Salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une vidéo présentation de mes courts métrages amateurs donc mes courts métrages que j'ai réalisé il y a quelques années voilà aujourd'hui obsession alors obsession de quoi ça parle c'est très simple un homme se fait arrêter et on retrouve chez lui des preuves comme quoi il aurait tué au moins au moins 13 personnes 13 femmes pour être précis un policier l'interroge dans une salle d'interrogatoire et en gros on va revivre avec des flashbacks différents meurtres et pourquoi est-ce qu'il a tué ces personnes alors obsession c'est un petit peu pareil qu'insanity j'étais toujours dans cette optique de réaliser des films on va dire le mieux possible je voulais que la technique soit irréprochable encore aujourd'hui je pense que je suis je peux être assez fier de ça c'est à dire qu'encore une fois il faut bien remettre les choses dans le contexte c'est un film qu'on a tourné encore une fois avec zéro budget avec seulement des bénévoles alors comment j'en suis arrivé à tourner ce film l'acteur principal qui est jean menthoff est venu me voir on avait déjà tourné d'autres petits trucs ensemble notamment il avait tourné dans un blood sun qui est une série western fantastique que je réalisais avant il est venu me voir avec une idée voulait faire une genre de bande démo donc il avait écrit un texte et moi je joue je vois ce texte et je me dis peut-être qu'on pourrait aller plus loin et du coup avec ce texte j'ai écrit le court métrage entier en gros je partie du principe que je tournais une histoire d'amour c'est à dire que le meurtrier est réellement amoureux de ses victimes et ça c'était très important pour moi fallait pas que ce soit un meurtrier qui tue mais sans pourra souvenir un fantasme par exemple non là l'idée c'était vraiment que le personnage principal soit un meurtrier oui mais qu'il soit amoureux de ses victimes au niveau du tournage comment ça s'est passé on a tourné ça encore en quelques jours alors il y avait beaucoup plus de décors que pour insanity par exemple il y a pas mal d'acteurs il y a pas mal de décors alors ce qu'il faut savoir c'est que en gros j'ai tourné une trilogie western et à chaque fois c'était une galère à tourner parce que les décors parce que les habits cowboys parce que beaucoup d'acteurs pour ces films là c'était trois courts métrages de 15 minutes mais western et entre ces films je voulais tourner des courts métrages du coup plus tranquille où je savais que ça allait être assez simple à tourner avec des décors très simple avec des acteurs qui sont pas forcément en costume toute la journée et donc du coup à chaque fois quand je tournais que ce soit insanity que ce soit obsession que ce soit 11h19 c'était un régal à tourner par rapport à ce que je pouvais vivre quand je tournais les blood sun qui était franchement les trucs les plus durs que j'ai pu tourner parce qu'il y avait la boue parce qu'il y avait le vent bref du coup obsession fait partie de ces films où j'ai pris un énorme plaisir à tourner ces films là voilà avec les acteurs on a beaucoup rigolé d'ailleurs avec beaucoup de ces acteurs on a continué à travailler ensemble et on continue encore aujourd'hui à travailler ensemble donc voilà moi je vous conseille ce film encore une fois c'est un film que j'aime beaucoup c'est un film qui dure que un quart d'heure alors évidemment quand vous allez aller voir ce film essayez de le remettre dans le contexte un film amateur zéro budget sorti en 2014 avec une caméra amateur aussi des acteurs aussi bénévoles un son qu'on a des fois redoublé pour certaines séquences etc donc on a essayé de faire mieux et j'en suis encore aujourd'hui assez fier voilà donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo présentation de mes courts métrages amateurs on s'il est bien on s'il est bien on Sous-titrage FR ?